Un parterre d'invités de haut rang. Parmi eux, des ambassadeurs accrédités au Bénin, des experts de la Banque africaine de développement et des ministres du gouvernement. Deux sujets d'envergure les rassemblent ici dans cette salle. Il s'agit de la revue du document de stratégie pays 2017-2021 combinée avec la revue de la performance du portefeuille pays 2019. Démarré en février dernier, le processus a déjà à son actif plusieurs activités. L'organisation des visites de sites de certains projets financés par la Banque du 6 au 10 mai 2019 avec une revue conjointe du portefeuille le jeudi 9 mai 2019. L'organisation des sessions d'échange thématique avec les différents ministères sectoriels du 27 au 29 mai 2019. L'organisation d'un atelier technique dans ce même hôtel le vendredi 31 mai 2019. La stratégie de la Banque pour le Bénin a été adoptée le 11 octobre 2017 par le conseil d'administration de la BAD. Il s'articule autour de deux piliers majeurs. Le développement des chaînes de valeur agricole et de l'agro-industrie et le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité et à l'intégration régionale. Il s'agit donc d'un processus participatif et inclusif qui a abouti à des résultats. Des résultats qui valorisent les performances du Bénin dans plusieurs domaines. Je me réjouis de constater que l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie après deux années est positive. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter le gouvernement pour les bonnes performances économiques et financières enregistrées ces dernières années avec une croissance moyenne de 6%. Nous encourageons également les autorités à poursuivre les réformes économiques et structurelles pour maintenir la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance économique inclusive, créatrice d'emplois, tout cela dans un environnement de paix. La coopération entre la Banque africaine de développement BAD et le Bénin remonte à 1972. Les financements accordés par l'institution depuis lors s'élèvent à près de 550 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la mise en œuvre du document de stratégie pays 2017-2021, le portefeuille actif comporte 15 projets, dont 12 nationaux et 3 régionaux. Le montant total des engagements s'élève à 361 millions d'unités de comptes, soit 290 milliards de francs CFA. A la date du 31 mai 2019, le taux d'écaissement global du portefeuille s'établissait à 30,24% et comme la directrice générale de la Banque vient de le dire, nous devons nous en réjouir parce que c'est une réelle performance. La mise en œuvre du document de stratégie pays approuvé en octobre 2017 a permis de relever de nombreux défis. Je voudrais en rappeler un certain nombre, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine des infrastructures et surtout dans le domaine de la compétitivité et de l'intégration régionale. Plus spécifiquement, dans le secteur agricole, grâce à l'appui de la BAD, nous avons réalisé l'aménagement de 1 350 hectares pour la maîtrise d'eau totale. Nous avons mis en valeur près de 800 hectares de terres agricoles, réalisé 620 hectares de plantations forestières ainsi que 50 000 hectares de forêts classées enrichies. Ces opérations ont contribué à la hausse des revenus dans le monde rural et surtout, elles ont permis de créer plus de 2 000 emplois directs et de milliers d'emplois indirects. Des résultats probants, des prouesses qui confortent la Banque africaine de développement dans sa décision d'installer son bureau national, dont il fait d'ailleurs l'inauguration ce jour. La décision d'ouverture d'un bureau au Bénin a été prise par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement en février 2017. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement et de prestation des services de la Banque et de sa volonté de continuer à renforcer sa présence sur le terrain pour une meilleure efficacité de ses interventions. Pour une meilleure efficacité de ses interventions, mais aussi pour accroître son portefeuille, ce qui favoriserait à coup sûr l'ouverture de nouvelles possibilités, aussi bien dans le secteur public que privé, pour des projets de développement qualitatif. Merci. Merci. Merci.